Bonjour à tous, attaque contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo à Routchourou, le chef d'état-major général des forces armées rassure. Les assaillants ont été repoussés, les calmes et revenus dans les localités visées par le M23 ont fait le point dans ses journals. Dans l'entretemps, l'Itourie, Autre-Provence sous état de siège, sera bientôt dotée d'un programme de développement à la base. programme qui concerne l'ensemble des territoires de cette entité administrative. Une mission du ministère du Plan est arrivée sur place pour documenter les données économiques. On en parle dans un instant dans ses journals. Bienvenue à tous, le conseil d'état a effectué hier sa rentrée judiciaire, une cérémonie organisée en présence du magistrat suprême, le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Chulombo. Dans son adresse, le premier président du conseil d'état, Félix Vondouaou et Tepémako, est revenu sur les pésantaires qui entourent l'exécution des arrêts rendus par les conseils d'état. Patrick Michel Moukoui pour d'autres détails. Après la cour constitutionnelle et la cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du conseil d'état de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la république a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le conseil d'état et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la république, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou. Dans son discours axé sur le thème le référé en contentieux administratif congolais, le premier président du conseil d'état a fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et aux autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables, difficilement reparables à la longue des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vondois-OTP-Makou. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart des non-juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'état, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziella, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État et le parquet général y rattaché, et d'autre part un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'État du droit que vous ne cessez de prenez depuis votre avènement à la magistratur suprême. Avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle Cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie terminée, le chef de l'État quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du palais du peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix-Antoine Tissékédi a décidé de voir de visu l'évolution des travaux qu'il a personnellement lancés il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion, où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier. Exécuté à 50%, les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023 à laisser entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut National des Arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. La traque de forces négatives dans la partie est du pays s'annonce implacable. Le chef d'État-major général, le général d'armée, c'est l'instinct Mbalamou Sincère, visiter quelques sites militaires qui vont accueillir les troupes. Suivez cela en images et commentaires. Le jour du chef d'État-major général de forces et armées de la République démocratique du Congo en ville de Beni a été très surchargé. Le général d'armée Mbalamou Sincère-Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouïcha ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons kanines situé au camp Chicoti-Tamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment le Force et Vivre, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens motos, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter le route d'intérêt national et mettre fin aux embiscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisqu'on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route d'intérêt national puisque ça nous tue vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup d'intérêt sur la route et on l'a demandé et il nous a promis qu'il va faire des sommiers. A l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison de Béni constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un messe des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Balamou C.C. Lestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en voyant à ce qu'il soit bien entretenu ou vous nous direz assez long. Notons que les séjours du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans les cadres d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Pas d'autre option que celle de déposer les armes. Le professeur Alphonse Toumbalouaba, coordonnateur du panel, chargé d'accompagner les chefs de l'état dans sa mandature à la tête de l'Union africaine, appelle les groupes armés encore actifs en Itourie d'adhérer à la logique de la paix. Ces derniers étaient avec le gouverneur militaire de cette province. C'est un reportage de nos confrères de la RTN C.Bounia. La situation sécuritaire dans la province de l'Itourie ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'état à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême de Fardessé, sa mandature à la tête de l'Union africaine, et nous a désignés parmi les piliers stratégiques paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état des sièges. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, le mental, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumbalouaba d'appeler le groupe des armées réfractaires au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale. Vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Itourie qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire qu'il dira son séjour à l'Itourie. La délégation va rencontrer différentes coûts sociaux, suivi de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bouna, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Le travail va consister tout d'abord à la documentation des données économiques et par la suite, la mise en place d'un vaste programme de développement à la base pour la province de l'Itourie. Une délégation des experts du ministère du Plan séjourne dans cette province pour poser les préalables d'autres précisions dans ses reportages. Cinq territoires de la RDC doivent être développés. C'est le programme de dirigence du gouvernement congolais piloté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui va de 2021 à 2023. Il s'agit d'un plusieurs axes prioritaires, notamment l'économie, la pêche et autres, a dit le conseil chargé de projets et partenaires au ministère de l'État du Développement Rural, l'honorable Dona Amici. Il s'agit d'un programme initié par le président de la République qui est implémenté sous la coordination du gouvernement avec le pilotage du ministère du Plan. Ce programme, en fait, c'est un programme d'urgence pour booster l'économie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de collecter toutes les données relatives à l'économie de l'Étourie. C'est ça la mission qu'ils nous sont venus faire. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Étourie, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny-Benjamin, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tisekel-Tulombo, pour avoir initié ce programme qui implique les autorités de base. C'est une opportunité pour laquelle nous dressons ici cette parole au nom du gouverneur de la province. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, non seulement par son souci de voir l'Étourie pacifié, mais aussi surtout de voir la base se développer. Je vais cesser de le dire à qui il veut l'entendre, l'Étourie n'a pas besoin de caisse de péréquation pour se développer. L'Étourie a tous les moyens, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui est l'obstacle du développement de l'Étourie, que nous sommes, nous, hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous rendons hommage au chef de l'État pour son souci. Et nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est venue nous accompagner. Pour ainsi dire, au nom du monsieur le gouverneur de la province empêché, nous déclarons ouvert le lancement des activités concernées. Notons qu'il dira quatre jours, les athées des cinq territoires de l'Étourie, la société civile et autres couches impliquées dans ce programme vont collecter des données, reprenant les besoins essentiels de leurs entités. Je le disais dans les titres, les positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été attaquées à Routchourou, province du nord qui vous parle. Le M23 affirme les sources de l'armée. Les athées ont été repoussées. Une communication des FRDC qui donne les détails sur cette attaque a été livrée à l'opinion nationale et internationale. Il n'y a plus de doute possible. Le mouvement insurrectionnel qui a attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo est le M23. A Tchanzu et à Routchourou, dans le territoire de Routchourou, ce mouvement subversif a une triste histoire. En janvier 2017, ces velléités insurrectionnelles ont été maîtrisées par les forces armées de la République démocratique du Congo sur les monts Sabigno, Vitsoké et Karisimbi. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Mbalamoussé, qui a révélé l'identité de ses assaillants, a aussi rappelé les tentatives de la nuit du 2 au 3 novembre dans la ville de Bukavu par les forces dénommées Action pour un Congo nouveau. Du communiqué rendu public par les forces armées de la RDC, on retient que ces forces du mal ont été défaites et se sont répliées dans le parc de Virunga. Les phares d'essai vont poursuivre la tractée nostalgique ennemie de la paix. Toutefois, il est demandé à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul centimètre de notre territoire national. Des avancées notables ont été enregistrées en matière de lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo a reconnu la délégation du comité des sanctions sur la RDC, délégation reçue hier en audience par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukondekienge, Patitondongu, Kizunda, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Loussala nous en parle dans ses reportages. C'est sur une note de satisfaction qu'Abdou Abari, président du comité des sanctions sur la République démocratique du Congo, est sorti de la réunion qu'il a eue avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondekienge ce lundi au 8 novembre 2021 à l'immédiat du gouvernement. Les présidents de cet organe subsidiaire des Nations Unies en charge, entre autres de l'embargo contre les armes de sanctions individuelles telles que les gels des avoirs, s'est dit satisfait de la maîtrise de ces dossiers par les chefs du gouvernement, ainsi qu'il y a des progrès notables réalisés par la République démocratique du Congo. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. On a évoqué l'ensemble des articulations de ce régime de sanctions. On a exprimé les préoccupations sur les questions de sécurité, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a mis un accent particulier sur les violences qui sont faites aux femmes. Nous avons également évoqué la question de l'emploi des enfants soldats pour constater fort heureusement qu'au niveau des FARDC, ce phénomène-là n'existe plus. Et pour terminer, nous avons évoqué la question de l'exploitation illégale des ressources minières de la RDC en nous satisfaisant de l'offensive diplomatique très concluante qui a été lancée par le président Félix Tissékédi au niveau de la sous-région. Et donc c'est avec satisfaction que nous constatons ce que le président Félix Tissékédi est en train de faire en tant que président de la République démocratique du Congo, mais également en tant que président de l'Union africaine. Depuis l'imposition de ces régimes d'extinction sur la République démocratique du Congo, c'est pour la cinquième fois qu'Abbouabari a foulé le sol congolais. Dans un tout autre registre, l'Institut Congolais pour la conservation de la nature ICCN et les Fonds Forestiers National s'engagent à travailler pour diminuer la fréquence dramatique de la destruction des écosystèmes en République démocratique du Congo. Le directeur général du Fonds Forestier National Honoré Moulumba est au micro de Néné Maïnzana. Il s'agit d'une collaboration stratégique. Le Fonds Forestier National est une régie financière qui a comme mission le financement des opérations de rebasement. Et parce que nous parlons de la RDC comme pays solution, nous avons trouvé ensemble qu'il fallait travailler en synergie et pourquoi pas financer aussi l'ICSN qui est une institution publique pour qu'ensemble dans les airs protégés, on puisse voir comment les aider, n'est-ce pas, à financer les opérations de rebasement. Voilà tout. Il y a une multitude de projets que nous pouvons réaliser et qui vont nous servir à lui et à moi à nourrir ensemble nos missions respectives. Donc c'est extrêmement intéressant. Et sur base d'expériences concrètes que nous avons l'un mais l'autre sur le terrain, d'ailleurs historiquement nous avons déjà à Ibi travaillé avec le Fonds Forestier, nous pouvons maintenant envisager des interventions à l'échelle nationale et qui dans certaines régions, je pense très particulièrement à nos frères de l'Itourie et du Nord-Kivu, à travailler dans des régions dans lesquelles aujourd'hui les populations souffrent d'états de guerres et d'insécurités qui sont totalement insupportables. Or nous pensons tous les deux qu'en travaillant positivement justement sur des actions de boissement, d'agroforesterie, nous pouvons participer de manière concrète et substantielle à rétablir la paix dans ces régions. La ministre et les présidents de la République Nana Manouanina séjournent dans la province du Kuilu où elle a eu des échanges avec les notables dans les cadres de sa campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Jacques Gaboua Bamougou, Mina Seduga, nous en dit un peu plus. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vive de Kikwit dans la province de Kuilu. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre et après le président de la République, professeure Nana Manouanina Kyoumba, a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale, qu'a très choisie l'université de Kikwit. Très ovationnée par la foule en liesse, sur place, la ministre Manouanina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voulons assez que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale, que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes, que les gens se supportent, que les gens s'aiment, que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays. Telle est la volonté du chef de l'État, parce que dans la division, nous nous saurons construire. Dans le tribalisme, dans le népotisme, dans les antivaleurs, d'une façon brève, nous ne saurons pas reconstruire notre pays. Le chef veut que nous puissions nous porter, nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand délai nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Les beaux alloyés doivent être de stricte application. Les contrevenants en cours trois mois de prison ferme en cas de non-respect, précision donnée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mabilo, c'était au cours du lancement de la campagne de sensibilisation de ces mesures. De ces mesures, Eric Abamba nous en parle à travers ses reportages. Ce message clair en fichant un grand dans cette salle, pour lancer un ultimatum aux bailleurs congolais sur le respect de la nouvelle loi des beaux alloyés, sera très bientôt visible sur toutes les artères du pays. Six ans après la promulgation de cette nouvelle loi, qui souffrait d'inapplication, Pius Mabilo, ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, est déterminé. Cette fois-ci, à l'affaire respectée. Directeur, chef des services et des divisions de l'Urbanisme et Habitat, sont le premier à être sensibilisés sur ces nouveaux dispositifs en matière d'immobilier. Les points forts de cette nouvelle loi, c'est la garantie locative pour le bail à caractère résidentiel fixé à trois mois et pas plus. Les patrons de l'Urbanisme et Habitat a appelé tout son personnel à faire appliquer cette mesure des garanties locatives. Trois mois de prison ferme et plus une amende, c'est la peine réservée à tout bailleur qui ira à l'encontre. De cette mesure a prévenu Pius Mabilo. Je ne doute pas un seul instant que ce défi ne se fera pas sans difficulté. Car il s'agit d'éviter contre l'insidice démocratique. C'est pour l'élément de Congolais et Congolais de s'approprier réellement cet instrument de l'Urbanisme en s'y conformant. Car l'État de droit, c'est d'avoir respecté les lois de son bail. Pour mieux faire appliquer cette loi, Pius Mabilo a remis symboliquement au secrétaire général de l'Urbanisme tous les types de contrats de bail qui vont désormais lier les bailleurs aux locataires. La problématique du fichier de paye des fonctionnaires et agents de l'État a occupé une place de choix à la 27e réunion du Conseil des ministres et plus de 50 000 doublons occasionnant un manque criant à gagner pour le compte du Trésor public. En audite à fond s'avère nécessaire pour assainir le système des prises en charge de la paye. En RDC, c'est une chronique signée. Un manque à gagner de 4,37 milliards de francs congolais au Trésor public. La paye des fonctionnaires de l'État n'aura cessé de sitôt déposer des problèmes. Non pas parce que l'État ne soit pas en mesure d'honorer chaque mois son engagement à l'endroit des agents et cadres qui travaillent dans les divers services administratifs de notre pays, mais ceux qui clochent des mafieux s'arrangent toujours pour gonfler des effectifs de manière à empocher les trop-pleins. Des non-fonctionnaires, des agents décédés, voire des membres des familles de certains hauts fonctionnaires y figurent. C'est pour cette raison que parmi les points traités au Conseil des ministres, du vendredi 5 novembre 2021, la problématique du fichier de paye des fonctionnaires a figuré en bonne place. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a dénoncé ce scandale en expliquant que le contrôle initié par le service informatique du secrétariat général du budget sur un champ limité a rélevé plusieurs cas de doublons répartis en trois catégories, notamment 49 591 cas de doublons sur non, poste et non matricule d'un impact de 4,3 milliards de francs congolais, 357 cas de doublons parfaits d'un impact de 75,7 millions de francs congolais, 14 cas de doublons malicieux d'un impact de 4 millions de francs, eu égard à l'énorme manque à gagner occasionné par ce désordre, soit 4,379,7 millions de francs congolais, équivalent à 2,189,850 dollars. Le ministre d'État Boji a recommandé d'urgence un audit du système actuel des prises en charge de la paye des agents en fonction de l'État. Comment alors mettre fin au magouille ? La procédure proposée par le ministre d'État en charge du budget Boji Sangara consiste à détecter les auteurs des magouilles entretenues depuis des lustres au sein de l'administration publique et que les différents ministres qui se sont succédés à la tête de la fonction publique n'ont jamais réussi à éradiquer. Très engagé, le warrior vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, entend relever ce défi. Le DPS Kikwit se range derrière la vision du chef de l'État. La ministre et le président de la République, Nana Manouanina, était dans les territoires de Boulungou, province du Kouilou, pour apporter les messages du secrétaire général du parti présidentiel. C'est un commentaire de Jacques Gaboua Bamougou, Mina Seduga. A Kikwit, où elle a séjourné dans le cadre de la campagne de l'unité et de cohésion nationale, la ministre et après le président de la République, Nana Manouanina Koumba, a échangé avec la jeunesse de cette ville. Ce sont surtout les jeunes membres de l'UDPS qui se sont exprimés par une volonté de voir cette combattante de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique ou du parti présidentiel, superviser la rencontre que personne ne veut pas rater. La jeunesse de l'UDPS Kikwit en a profité pour faire une démonstration de force par une mobilisation de ses combattants. Nana Manouanina Koumba s'est rassurée que l'UDPS a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Kouilou. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation. C'est en substance le message de la ministre Manouanina à la jeunesse de Kikwit. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique pour la jeunesse et ruche d'enseignement. Il fallait donc réquinquer tous ces collégionnaires de Jean-Marc Kabound à Kabou et Ogistan Kabouya en le rassurant que la République démocratique du Congo ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais, derrière les garants de la nation, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. La ministre Manouanina a félicité la cellule de base, il est presque quitte. Elle l'a encouragée à travailler davantage en recrutant des nouveaux combattants afin que cette partie du territoire national soit totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Et puis cette nouvelle triste, la grande famille de la radio-télévision nationale congolaise dans ses différentes composantes a rendu un hommage très appuyé ce mardi 9 novembre 2021 à l'un parmi ses grands animateurs à l'esplanade du studio Maman Nguébi à la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit du coordonnateur de la RTNC de André-Jacques Nyangilello que la mort a arraché à l'affection de ses siens à l'âge de 70 ans. Des gerbes des fleurs et la qualité des témoignages ont révélé les dégrés d'attachement que ses collègues des services, ses proches, ses connaissances ont voué à la personne d'Andy comme on aimait si bien l'appeler qui également sur le plan musical laisse à la postérité les merveilleux souvenirs d'un artiste confirmé. C'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.